Dans l'épisode précédent, on a commencé à tout casser à l'étage pour commencer à faire place nette. Dans celui-ci, nous allons poursuivre la démolition et puis on va faire quelques petites découvertes plus ou moins sympathiques. Alors si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, alors, dans l'idée, c'était pas non plus quelque chose de dramatique de ne pas avoir la lumière, parce que j'aurais très bien pu éclairer avec le petit panneau LED. Mais il va falloir, quoi qu'il arrive, que j'ai des prises pour brancher le matériel électrique, ma scie sabre, etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il va falloir que j'ai de l'électricité, donc autant le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah là, on a les deux petits tableaux électriques, alors c'est vraiment, ça a été bricolé et rafistolé et modifié au fur et à mesure. Donc ça, il y avait un premier tableau ici, il y en a un deuxième que le second propriétaire a fait, pour un petit peu remettre aux normes l'électricité, surtout au niveau de la salle de bain. Et donc, voilà, moi je vais pas m'embêter. On a ici le compteur, le disjoncteur principal, et je vais directement suivre les fils qui partent de ce disjoncteur, qui arrivent tous là-dedans apparemment. Et puis, on va tout recâbler. Moi, le but dans l'immédiat, ça va juste être d'avoir un bloc prise, de le poser ici, avec ce disjoncteur en fonctionnement, puisque c'est celui qui va dans la dépendance qu'il y a derrière. Et donc, c'est bien d'avoir un peu d'électricité, il y a de la lumière et tout, c'est pratique, donc je veux juste le garder aussi. Mais sinon, tous les autres, ils me servent plus à rien, je vais juste en garder un, du coup, pour pouvoir mettre une prise sûrement en 20 ampères, comme ça. Hop, je pourrais mettre des bons outils dessus. Alors, bah c'est pas dégueulasse, ça n'a pas été câblé n'importe comment. Le seul truc qui me plaît pas trop, c'est que ça a été câblé un peu à l'ancienne. Ici, normalement, on a directement des barrettes qui viennent relier tous les disjoncteurs pour amener la puissance. On n'a pas, logiquement, de ponts qui sont faits avec du câble, comme ça. Ça ne se fait pas du tout ça, maintenant. Et voilà, c'est le seul truc qui est un peu bof, sinon on va prendre l'ensemble. Finalement, pas trop mal. Là, on a un repiquage, ici, qui va directement à ce boîtier-là. On va l'enlever, ça, parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas m'en resservir. Putain, ça ne veut pas venir, cette merde-là, ça me casse-t-il, ça ? Il y a forcément un truc qui vient faire chier à un moment, c'est extraordinaire, ça. Oh là, il y a de l'eau là-dedans. Il y a de l'eau dans les tuyaux, mais c'est génial, ça. Ok. C'est bien, c'est sécurisant. Ça, c'est pareil, ça, ça me casse-t-il. Pourquoi tout est grippé là-dedans ? Grippé, les vis foirés. Bon, alors, après avoir fini de rouspéter et de galérer, eh bien, j'ai réussi à me positionner un petit câble que je suis venu dénuder. J'ai ensuite branché la prise, et voilà le résultat. Bon, après, pas mal de batailles, parce que c'est un petit peu branché n'importe comment, un petit peu beaucoup même, c'est pas trop dans les normes, là. Voilà, j'ai réussi à refaire un petit branchement. Il y avait des fusibles de mort, de toute façon, là-dedans, donc je les ai tous virés. Et je suis venu me brancher là, et logiquement, on a l'électricité. Je vais tester, j'ai la box à côté, là. On va voir si ça marche. Alors déjà, si j'allume, c'est mieux. Et là, il y a du jus. Donc, c'est parfait. Nickel. Je n'ai plus qu'à mettre ma rallonge, et puis, je vais pouvoir continuer à nettoyer. Mais je ne vais pas faire ça maintenant, parce qu'il est vraiment trop tard, et que je suis claqué, alors je vous donne rendez-vous directement le lendemain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, alors voilà ce qu'on trouve, les petites surprises cachées dans la charpente. Un petit sac de grains basse-cour à 12 francs et 30 centimes. Et ça va me permettre de voir, si vous allez voir une date sur le sac, j'imagine ? Bien dommage, je l'aurais aimé savoir. Comme ça, j'aurais su si c'était pas l'ancien propriétaire, mais l'autre d'avant qui avait refait la charpente, comme je le soupçonnais, et qui a fait ça un peu à l'arrache, et qui a revendu ça à mon voisin, à l'époque. Langsdale, c'est une marque de fringues, ça, et c'est marqué juste ici, là, juste en bas. Mais en tout cas, il n'y a pas de date, il n'y a pas de date, ça fait chier, tant pis. Bon, et là, maintenant, on va gentiment venir s'attaquer à ce coin-là, et venir découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est quoi, ça ? OK ! Alors là, je vais vous faire écouter des petits sons d'oiseaux tout mignons, qui sont venus faire leur nid et leur petit sous les tuiles. Alors, si vous arrivez à reconnaître leur chant, eh bien, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça m'intéresse. Sous-titrage ST' 501 C'est assez marrant. Je préfère avoir des oiseaux que des souris, très clairement. Et puis, bon, s'ils sont bien là, tant mieux pour eux. On va les laisser faire leur petite vie. C'est marrant, on s'est mis à les entendre, parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui se cachait dans ce bazar-là, qu'est-ce que ça pouvait être. On va en reparler d'ailleurs juste après. Du coup, c'est là qu'ils se sont mis un petit peu à faire du bruit, parce qu'à mon avis, quand ils m'entendent faire tout mon bazar, il reste silencieux et un peu plus discret. Ouais, il faudrait que je regarde par dehors d'ailleurs, savoir ce que c'est comme oiseau, mais là, j'ai pas le temps, donc si vous savez ou si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis j'irai vérifier. Allo ! Allo ! Vous savez quoi, je les aime bien ces petites globes, alors du coup, je les gardais. Mais que peut-il bien y avoir sous cette couverture ? Et bien la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501